Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans ce 40e épisode de l'aventure Elden Ring. On a fait la capitale, et on a fait le sous-sol de la capitale qui était un moment pour le coup assez pénible. Et quel plaisir de revenir sur quelque chose qui nous donne un petit vent frais là, et avec quelque chose qui nous donne aussi un peu de perspective où on va pouvoir se balader finalement, revenir à des classiques par rapport à ce que l'on a connu précédemment dans l'aventure, beaucoup moins confiné évidemment, même si beaucoup plus que ce que l'on a connu dans Lirnia par exemple, ou encore Kaelid, ou encore Nécro-Larbe, bref, on fera le résumé évidemment, mais ce sera après le génial. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme convenu dans les précédents commentaires que vous avez laissés, on va faire à cette étape clé un grand résumé de ce qu'il s'est passé au fil de cette longue et merveilleuse épopée. Je dois devenir le seigneur d'Elden, c'est la quête qui m'a été confiée, et pour ça on va devoir rassembler des runes majeures, des runes majeures que l'on obtient sur des divinités, des gardiens, qui sont à affronter à différents pôles du monde d'Elden Ring. Si on regarde rapidement la carte qui est parsemée de téléports qui sont le reflet de tout ce qu'on a fait dans ce jeu, et ça ne s'arrête décidément jamais, 120h quand même à l'heure actuelle. On a commencé par la Nécro-Larbe, on est ensuite allé du côté de Kaelid, dans ces deux zones on a affronté dans un premier temps Radan au Festival du Lion Rouge, mais aussi en Nécro-Larbe Godric, et ensuite on a eu l'occasion de remonter au niveau du plateau d'Altus, et on a finalement exploré Lirnia, qui était une zone du vertige absolu. C'était très grand, c'était très grand, c'était chargé de secrets, chargé de mystères à découvrir, chargé de grands lieux à explorer, de belles surprises également. Juste pour compléter quand même mon propos, les deux autres gardiens qu'on a battus ce sont Ricard qui était au sommet du Mont-Galmir, et enfin Benalla qui était dans la grande bibliothèque de Raya Loucaria, qui en gros était Poudlard et c'était trop impressionnant. Enfin vraiment visuellement, chaque zone emblématique ne l'est pas pour rien, avec de gros efforts de panorama, de gros efforts de level design également, puisque à chaque fois c'est toujours très intéressant. J'ai dit Benalla, je voulais dire Renalla, voilà. Parmi les lieux secrets, on a eu l'occasion de voir des choses notamment souterraines, je pense à la surprise qui était folle dans la forêt, qui nous a amené jusqu'à la découverte de la Siofra, une zone souterraine, qui en fait a été le premier moment où on s'est dit « Waouh, ah oui, il y a peut-être des choses assez enfouies ». Mais ce n'était rien, ce n'était rien comparé à tout ce qui concernait l'Incel, Nochron, les profondeurs de Fondracine, et enfin, alors ce n'est pas le grand cloître, c'est voilà les rives du lac putréfié, tout ça qui nous a mené, dans une longue quête correspondant au personnage de Rani, à affronter Astel le rejeton du vide, ce qui nous a fait remonter jusqu'à ce plateau de l'Hôtel Lunaire, et là, très important, par rapport à la future fin du jeu que je pourrais éventuellement choisir, dans l'Hôtel Lunaire, on est allé à la cathédrale de Manus Céleste, où il y avait effectivement Rani, avec laquelle nous avons décidé de nous allier, de nous marier même, il y a eu la petite alliance qui s'est mise et tout ça, et en gros, le principe, ça a été de dire que oui, potentiellement, on pourra nous être seigneur d'Helden, mais elle pourra, elle, nous seconder, nous accompagner, et on sent qu'il y a une dualité entre le fait de suivre soit Rani, soit Fia, soit éventuellement le personnage qui nous a guidés durant toute l'aventure, mais qui nous a laissés, parce que, malgré moi, je me suis laissé emporter par la découverte de la capitale, qui a été folle avec le combat contre Morgoth, qui était là et qui nous disait « mais c'est bon, la machin ». Voilà, les seigneurs sont là, enfin, en gros, ils nous faisaient le gros point l'or, tout ça. On a une porte au niveau du Trondeldon qu'on pourra éventuellement emprunter, mais ça, ce sera seulement après avoir fait tout ce qu'on a à faire sur l'Est. Mais donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la capitale, on est allé dans les souterrains, et dans les souterrains, on est arrivé au niveau des égouts, et dans les égouts, on a fait le saut de la flamme exaltée, et libérant ce saut, mon personnage a été transformé, me rompant avec, du coup, tous les liens que j'avais créés jusqu'à maintenant, qui pouvaient m'amener à plusieurs fins. Là, a priori, il n'y a que cette fin-là qui est disponible, sauf si je trouve un objet, une aiguille, je crois, et donc si je poursuis la quête de Millicent, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, ce sera quelque chose que l'on pourra faire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous sommes ici dans les terres interdites ? Parce que nous avons une quête qui nous a été donnée, justement, quand on était sur le Trondeldon. On nous a dit, pour accéder à l'arbre monde, il va falloir que tu te rendes avant ça à la forge. La forge qui est dans le lieu le plus haut de l'entre-terre. En gros, c'est le cap que l'on va maintenir aujourd'hui. Pour la suite de l'aventure, on va évidemment poursuivre ce que l'on a fait du côté des builds, c'est-à-dire à chaque fois définir une tenue qui sera celle de la zone en cours pour que ça marque à chaque fois l'étape. On avait la tenue jaune juste avant qui était... Enfin, l'armure dorée, dorée, argentée, qui était vraiment mon build préféré jusqu'à maintenant. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser l'armure de Blade. Et pour s'accorder avec ça, on va utiliser cet énorme marteau H. Alors, pour vous montrer très rapidement l'inventaire, c'est la mâchoire de Creature Stellaire que l'on va utiliser ici, qui est niveau plus 7. Je maintiens le cap de garder mon niveau 99 pour moi, mais je ferai monter peut-être un petit peu mes armes en fonction des zones que l'on va explorer. Et enfin, donc l'armure de Blade, l'armure de Blade qui est l'armure du Roi des Neiges pour une zone de la Reine des Neiges. Enfin, une zone de neiges, pardon, puisque oui, donc quelqu'un me l'a dit en commentaire et je ne le savais pas. Et effectivement, le froid était pour lui le prix de la liberté. La ref était réelle, putain. En vrai, je vous le dis, je n'y crois pas, mais pourquoi pas ? Peut-être que c'est un truc de traducteur et pas un truc de From Software, mais je trouve ça toujours assez marrant. Allez, c'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. On y va. Donc là, on va pouvoir choisir peut-être une direction. Donc celle que je vais utiliser, c'est le point que j'ai indiqué via le radar, c'est-à-dire la carte en gros que l'on va pouvoir déverrouiller peut-être assez rapidement. Question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'exploration à faire ? Est-ce que je peux me balader par exemple librement ou est-ce que quand même, quoi qu'il arrive, quand je regarde par exemple en bas, je tombe ? Non, c'est l'air d'être plutôt cette seconde option. Est-ce que je peux prendre le cheval ? Oui, on peut, ce qui est une option importante. Ah, c'est rigolo, on dirait Sekiro avec ce genre de choses. Je vois qu'il y a moyen de récupérer quelqu'un pour la coop, ça veut dire qu'on aura très certainement du boss ou des choses comme ça. J'espère qu'on n'est pas dans une zone avec plein d'ours et d'animaux de ce style-là parce que c'était toujours assez compliqué. Ok, alors au niveau des dégâts, je suis plutôt bon. Par contre, mon problème, c'est que je prends ultra cher et ça, je m'en doutais un petit peu. Donc on va devoir redoubler de prudence par rapport à l'esquive notamment. Ok, rien par ici. On va avancer. Le retour de l'arme à l'autre, ça va me faire un peu... un peu plaise. Parce qu'au moment, on va pouvoir refaire tomber les ennemis et ça, j'avoue que ça me manquait un peu. Ah, c'est assez rigolo le combo qu'on a de dispo avec cette arme puisque je peux tout à fait les enchaîner et changer de cible sachant qu'en plus, on va les faire tomber assez rapidement. Ça peut être marrant. Précision, puisque je vous le dis, j'ai pris la décision pour de bon. J'hésitais par rapport aux armes magiques et je ne savais pas si j'allais faire un build de magie à un moment dans l'aventure et donc non, je vous le dis. Sûr et certain. On va continuer sur tout ce qui me fait plaisir en termes d'armes de corps à corps pour la suite et je ferai très certainement un run magie en New Game Plus et à ce moment-là, vous pourrez voir un peu ce que ça peut donner au niveau des builds de foie et tout ça. Par contre, ce sera loin. Ce ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas juste après cette aventure-là. Ce sera un moment où je me dirais tiens, allez, on fait un petit retour sur Elden Ring et puis on le refini peut-être en un ou deux jours et donc ce sera full magie pour refaire tous les boss notamment mais sans la partie exploration qu'on aura évidemment déjà vu. Ok. Je me laisse porter par le lieu. Je me balade et je regarde un peu ce que ça donne. Je vois qu'il y a des petits halos de lumière assez rigolo. Je trouve ça trop bien qu'on ait une zone qui soit une zone d'extérieur mais pas avec un panorama. Ce contraste de réussir à mettre cette brume-là qui peut être un peu cache-misère, on peut se dire mais en fait, ils ont fait ça pour ne pas se faire chier mais en fait, la vérité, c'est que non. Je pense qu'en termes d'émotion, c'est au contraire extrêmement, extrêmement maîtrisé. Hop là. Et que le but de From Software avec ça, c'est de ramener dans une certaine dimension façon Souls mais surtout une dimension qui est là pour nous dire tu peux avoir de l'extérieur sans pour autant avoir cette envie d'aller absolument partout. Et ça manquait. Une sorte de donjon extérieur si vous voulez. Parce que jusque-là, c'était intérieur synonyme de zone enfermée avec le côté un peu micro de ce que c'est faire From Software et après macro avec les nouveautés Elden Ring c'est-à-dire la ligne d'horizon brisée perpétuellement avec qu'il y a un gros château et là, il y a un machin et là, c'est beaucoup plus simple. Je trouve ça plutôt cool. Par contre, je ne comprends pas vraiment exactement ce que je suis en train de faire. On va voir. Ah, non. C'est un échec. Alors, j'aurais bien voulu le récupérer mais... Au niveau des dégâts, je suis plutôt efficace. Alors, je ne sais pas si ce sont les ennemis qui sont censés être faibles. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ce que j'ai en bonus de dégâts, je le perds complètement en avantage d'esquive quoi. parce que là, ça me force à vraiment jouer très finement et autant sur des petits ennemis comme ça, ça va le faire autant sur des boss, il y a moyen que ce soit chirurgical au niveau du pattern. Ce qui me plaît du coup beaucoup évidemment. Bon, je suis dans la bonne direction. On va quand même récupérer ça. Hop là. On va me dire que je tuve ça en deux coups, c'est quand même balèze. Combien ? 13 potions. Ok, on est au top. Alors, s'il faut, j'ai toujours mon invocation évidemment. J'ai gardé mon invocation ultime, les pots. Les pots plus 9. Ce qui est évidemment toujours très pertinent. La portée, il va falloir que j'apprenne à la gérer parce qu'en soi, elle n'est pas problématique mais par contre, c'est juste que quand je mets le premier coup, si je ne suis pas vraiment collé à l'ennemi, le deuxième a du mal à porter quoi. Attends, il n'y a pas un truc là-bas là ? Peut-être une erreur. Ça y est, première déviation, fin du jeu. Non, c'est bon. En fait, si ça se trouve, on fait tout ça et puis, il n'y a rien de fou. Je me balade très légèrement sur les côtés quand même pour être sûr de ne rien louper. Par exemple, là, on voit quand même une petite géologie qui interpelle. Des sommets, regardez, des petits sauts envisageables. Ah, par exemple, un adepte de la lame d'ébène qui est où ? Attends, est-ce que j'ai complètement ignoré le boss qui était en train d'arriver ? Est-ce que j'ai raté complètement la mise en scène ? C'est possible. Putain, il m'a fait peur. Ça va pas la tête. Ah ! Ah ! Alors, effectivement, je lui fais mal. Alors, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que quand tu rencontres ces gardiens dans la capitale. Ce sont des ennemis classiques et quand tu les rencontres ici, c'est les boss. Donc là, vous voyez tout l'intérêt de ce genre d'arme. C'est que tu mets peu de coups mais ceux que tu mets, ils font mal. Ah ouais, par contre, c'est chaud pour... Je sais pas si je vais garder longtemps ce marteau. Peut-être que je passerai la double lame de Radan à un moment. Ah ! Nouvelle arme. Wouah ! Ça va être compliqué. Je me suis trop habitué à mon arme d'avant. Je me suis beaucoup trop habitué à mon arme d'avant. Je sais plus jouer comme ça. Wouah ! Wouah ! Ça va être chaud. Bon, attendez. Je me concentre et j'essaie de bien jouer parce que là, ça va pas. Et ça... Ah ouais, ça a l'air efficace pour l'attaque à distance. C'est vrai que j'avais pas trop utilisé, mais... Ça fait quoi ? Boum. Boum. Ok. Je peux tuer quasiment à distance avec ce machin-là, ce qui est plutôt intéressant. Mais pas forcément une manière de jouer que j'ai. Mais pourquoi pas ? Ah, et on a la lame double noire de Gargouille. Avec sa hache. Ah, intéressant ça. Donc c'est l'équivalent de l'autre, sauf que cette fois-ci, c'est en mode ébène, quoi. Donc peut-être avec des Weapon Arts différents et sans doute des statistiques qui vont changer un petit peu. Je vois qu'on a... Ah, mais c'est l'ascenseur qui est là. Oui, ça doit être ça. Vu la gueule de l'escalier. Bon, on verra pour cette arme. Je suis entre deux parce que là, quand tu fais ça, quand je vois l'heure et demie qu'il me faut pour pouvoir avoir une chance d'esquiver derrière. Ça me laisse un petit peu entre deux. On va voir. Bon, déjà, on va suivre le dialogue et voir ce qu'elle a nous raconté quand on lui montre nos doigts. Tu... Por favori, je peux les lire. Tes oeufs... Por favori, tes oeufs... Regarde. Une tête est la terre des gigantes. Et la voie de l'escalier et la voie de l'escalier est forbidden. hear me. The burning of the earth is the first cardinal sin. doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. and that's let's go and see this zone of the giants and see what she has to reserve. Amen. 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 Merci. Alors ça c'est très très drôle, parce que pour la première fois, on ressent que Formsoftware continue dans cette optique de montrer pas forcément tout dès le départ, et on est dans l'opposé par rapport à ce que faisait le plateau d'Altus par exemple, ou même Liurnia quand tu y arrives, plutôt que de te délivrer de suite le panorama qui tue, ils te mettent face au vide et te disent allez vas-y c'est bon, maintenant tu explores et on y va. Donc là déjà la vue du dessus elle est très très cool, mais je sais pas si vous ressentez la différence, est-ce que vous voyez un petit peu ce que j'essaie d'évoquer avec ça ? C'est vraiment cette dimension du maintenant on te garde un peu des surprises quoi, tout n'est pas devant toi, du moins pas tout de suite après l'ascenseur pour que juste tu t'as en fait, voilà j'ai compris ce que je voulais dire, tu ne t'accoutumes pas, il y a quand même une envie de surprendre et de te dire bah là tu pourrais te dire allez je passe l'ascenseur et encore une fois effet waouh machin c'est bon on connaît, et là t'arrives et on te dit non non c'est écran bleu et tu te démerdes. Ah oui mais sauf que là d'accord, ah oui j'ai rien dit, non si ça va, c'est pas à ce point là, waouh, ah oui par contre disons qu'ils essayent de surprendre en faisant la mise en scène un peu différemment j'ai l'impression, en tout cas en essayant d'amener les zones pas toujours avec les mêmes clés et pas toujours avec les mêmes intentions de point de vue et compagnie donc c'est toujours très intéressant. Alors maintenant la question c'est, est-ce que je vais regretter de venir ici avec cet équipement ou pas ? La cime des géants occidentales, soit, qu'est-ce que c'est beau mais qu'est-ce que c'est beau ? Pouah la vache ! Ah ouais là ça déconne 0 par contre, on peut regarder vite fait la carte ? Ça va c'est de bon augure pour la suite, sachant qu'on avait vu en plus un truc plus loin que ça je crois. Alors ce qu'on peut faire éventuellement c'est se laisser porter par le fait d'aller plus ou moins droit et après je reviendrai sur mes pas comme on avait fait les explorations des zones précédentes, c'est-à-dire on se donne un cap, on y va et ensuite je reviendrai. Ah l'armure de Ronin, gantlet de Ronin d'accord ok putain qui a l'air joli en plus l'armure en question là, je vais pas l'équiper maintenant parce que je suis très bien avec celle que j'ai mais on voit là-bas qu'il y a le sanctuaire qui vole avec, enfin qui vole pardon qui marche mais je pense pas pouvoir descendre. Ça j'imagine que c'est pour plus tard. Je trouve ça tellement classe leur système de végétation fantomatique là, les ruines de Zamor, ah les fameux ! Ah est-ce qu'on va trouver peut-être une porte, un secret ? Est-ce que les chevaliers de Zamor vont être des ennemis classiques désormais ? Ça je suis sûr et certain que ça va être le cas un jour. Bon, je monte, on verra. Ah bah oui, exactement. Ah trop drôle, ça y est. Ça y est. Là je vous le dis, c'est le moment où tu sais que tu approches de la fin de Elden Ring parce qu'en fait, enfin au moins le dernier gros segment, peut-être le dernier tiers ceci dit, mais ouais quand tu commences à avoir très régulièrement des boss en PNJ c'est que ça va, t'as bien joué. Ah ouais, ça va être chaud à jouer mon truc. Oh la vache. Et je suis à deux mains. Ce sont des ennemis classiques. Ils font des belles magies. Quelques dégâts. Oh j'ai pris cher. Alors on va contourner peut-être pour au moins voir s'il n'y a pas des petits secrets, des petits machins parce que là, tout seul, je pense que je l'aurais soloté tranquille mais vu qu'ils sont deux je ne suis pas convaincu de la bonne idée là. Hmm, intéressant ça. Ah, décidément. Est-ce qu'il est tout seul lui ? Oula. Ah ouais, je ne peux pas enchaîner, c'est ça qui est dur. Putain, ils sont chauds ces ennemis. Parce qu'au-delà de juste le fait de galérer au niveau des PV et tout ça c'est que juste le pattern quoi. Pattern assez technique quand même pour un ennemi classique. Ah. Bon, marchons. Je déciderai de ce que je fais de ces ennemis putain. Récupérer ça, ok, pourquoi pas. Après le fait de pouvoir invoquer, c'est quand même pas anodin. Ah tiens. Quand soudain le secret, ça doit être un coffre. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ici ? Déjà, de la lumière. Portes et coffres, très certainement. Exactement. Coffre, téléport, ça serait marrant. Dommage. Perle mineur de pierre de forge. Ah, très bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'on pourra améliorer les armes encore une fois si on le souhaite et ce, uniquement avec de l'argent. Enfin, des runes quoi. La zone, c'est Sekiro, c'est trop drôle. C'est vraiment une zone pour se cacher. Alors, je vais essayer de monter pour voir s'il n'y a pas des petites choses quand même qui sont planquées parce que ça donne l'impression d'eux. Et même, ce qui pourrait être plutôt intéressant, ce serait de voir si, en étant un peu en hauteur... Ah, on a des petits panoramas sympas quand même. Ok, c'est pas forcément du gameplay traditionnel. Mais par contre, de voir que certains éléments de hauteur sont là. Waouh, le géant là-haut. Pouf ! Bah écoutez, on va grimper. C'est parti pour l'ascension comme pour le Mont-Galmir. Mais là, les ruines, ça ressemblait quand même beaucoup à une zone d'infiltration plus qu'à une zone de combat. Le combat pouvait se tenter avec beaucoup de courage. Mais là, je ne suis pas très confiant. Quant à mon... Comment dire ? Quant à mon arme. Par rapport à ce genre d'adversaire-là. Après, si je n'ai pas le choix, je le ferai. Ce n'est pas un souci. Mais dans la mesure du possible, si on peut un petit peu éviter... C'est un peu comme les ennemis, vous savez, qui sont en métal avec les disques. Enfin, les sortes de cages qui nous emprisonnent sont sympas. Mais ils sont beaux de loin, quoi. Ah, peut-être des petites choses par là. On va regarder ce que nous dit l'indicateur de secret. Ah, quoi ? C'est quoi cette histoire encore ? Depuis quand je ne peux pas jouer avec ? Normalement, quand on le voit... Ah, ben voilà. Très bien. Dans cette direction. Ok, donc on saura que par là-bas, il y a les choses. Après... Ça reste un maigre indice, mais vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que soit il y a quelque chose au-dessus, par là-bas, soit de l'autre côté de la falaise, il faudra descendre. En tombant, par exemple. On va continuer tranquillement. Petit instant contemplation. J'avoue que je me régale. Oh, mon dieu. Ce genre de... D'arbre. Où tu te dis, mais... On pourrait passer à côté et ne pas faire attention, mais en fait... Le visuel est super marquant, quoi. Ça marche tellement bien. Ça marche tellement, tellement bien. Là, quand j'ai fait les montages, justement, de tout ce qui était la capitale et tout ça, je me suis tellement régalé dans le... Le plaisir juste de revoir, en gros, la capitale, mais sans être concentré dans le jeu. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Mais... Mais... Mais c'est tellement oui. Oh là là ! Ça, c'est incroyable, par contre. Ah ouais, non, là, je... Je suis ultra fan. Je suis vraiment ultra fan de ce genre de structure. Oh la vache. Vraiment, c'est... C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça sent la session un peu plus posée que d'habitude, mais alors par contre, on a eu beaucoup de plaisir, quoi. Allez, on le sentait. Il y a des choses par ici. Les catacombes des cimes des géants. Alors, question qu'on peut se poser, c'est... Est-ce qu'on va se retrouver face à un donjon qui est dans le classique, ou est-ce qu'on est sur un donjon qui essaye de surprendre, comme ce fut le cas des derniers qu'on a fait de ce style-là. Qui était quand même à chaque fois plutôt originaux. Ouais, non, ça reste des choses assez classiques pour le moment. Le petit ascenseur. Les ennemis qu'on a vu un milliard de fois, mais qui, juste, ont scale avec nous, donc qui font beaucoup, beaucoup de dégâts. Ah. Non, non, c'est bon. Ça va. Elden Ring, c'est encore un peu surprendre. Il y a encore des petites choses. Alors, maintenant qu'on est descendu si bas, est-ce que ça annonce un boss qui sera si grand ? Peut-être, hein. Wouah, mais les dégâts, les dégâts, mais incroyable, mais comme je prends cher, c'est abusé. Wouah, 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 wouah. Heureusement, je mets cher aussi, hein. C'est vrai que je suis en deux coups, parce que sinon, fou. Ce serait dur. Ce serait très très dur. Ah. Je me suis bien fait piéger, là. Bien. On va regarder très attentivement sur les côtés, au cas où... Rien du tout. Et on va aussi faire un truc, c'est ça. Parce qu'il est toujours intéressant de regarder en dessous. Non. Là, c'est un vrai trou. Aïe, 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 aïe. Et les donjons du piège. Aïe. Wouah, comme il m'en... Mais pourquoi mes pots à moi, ils font pas autant de dégâts, là ? Intéressant, ça. On va garder en tête que... Ça a l'air très efficace, le saut plus R2 de cette arme. Peut-être beaucoup plus utile que ce que je pourrais imaginer par rapport au reste. Ouais, 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 ouais. Non, ça a l'air très bien. Ça a l'air très très bien. On va vraiment garder ça en tête. Très pertinent. Et on va monter. Peut-être que c'est la fin. J'ai envie d'y croire. Il y a une part de moi qui me dit, mais non, évidemment que non. Et là, attaque. Voilà. Ah, 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 ah. Oula. On l'a vu, on l'a vu. Alors, je vais quand même aller là par acquis de conscience, parce que voilà. Oula. Très bien. Voilà, j'ai récupéré ça. Parfait. Et la descente. Descente à risque ou pas ? Ah, mais. Pourquoi les pots, ils ont rechargé, là ? Ouah, j'ai pris tellement cher. Adieu. Magnifique. Est-ce que les pots ont rechargé ou est-ce que je suis dans une autre zone, encore une fois, avec des donjons qui font semblant de ne pas faire de doublon, mais en fait, c'est un doublon et en fait, c'est un piège et tout ce que tu veux. Ah, c'est pas clair. C'est pas clair. Ah, il y a re les ennemis que j'ai déjà tués. Ça me rappelle tellement les... Ah. Oula. Parfait. Oh, la tête de la pustule, en plus, c'est... On dirait vraiment un... Je vais pas me prononcer, mais... Disons que si l'ennemi s'appelait cancer du colon, j'aurais pu y croire, quoi. Et là, quand soudain, pas du tout. Rien à récupérer. Juste le plaisir de se balader ici et de revoir la zone. Avec toujours les mêmes pots. Ah, il y a un urilusor, évidemment. Pas du tout. Et là... Oula. C'est pas exactement la même chose. On a vraiment fait le donjon en double, hein. Non, il y avait un secret là. Je suis au bout. J'ai raté le secret. T'es sérieux ? Et là, du coup, il me demande de le refaire. Oh, terrible. Je suis pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer. Allez. Deuxième chance. Hop. Hop. Mais alors là, attends. Parce que... On voit le problème. On voit complètement le problème. C'est-à-dire que là, il faut que je descende. Mais que je revienne en même temps. C'est quoi la sorcellerie qui me permet de faire ça ? Ah, je suis con ! C'est évident. La suite... C'est pas de descendre qu'il faut faire. C'est de remonter. Puisque je suis à l'étage d'en dessous. Donc là, je vais prendre l'ascenseur. Ça va me mettre devant le levier qui est juste par là. Je sais pas où. Et après, c'est bon. Attention, mesdames et messieurs. La fin du donjon, c'est dans 3. Oh non. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Mais non. Mais pourquoi tu fais ça ? Jusqu'au bout, ce jeu veut te tuer à tous les étages, à tout instant, tout le temps. À chaque minute. Alors que la vérité est vraie. Elle était en dessous. Avec le petit pot qui est là. D'ailleurs, je vais faire attention parce que j'ai failli y aller trop vite. Et je suis sûr que si je passe entre les deux, je me fais écraser. Allez. Et de 2. Et de 3. Voilà. Est-ce qu'il y en a un deuxième ? Parce que c'est toujours ça le piège. Non, c'est bon, il n'y en a pas. Par contre, là, je vais rester très vigilant puisque je sens arriver la petite arnaque. Attends quoi ? Ah, ça y est, c'est ça. Oui, j'ai trouvé. Enfin. Bon, c'était compliqué, mais c'est fait. Facile, finalement. Bon. Eh bien, écoutez, j'ai 6 potions. Je ne le sens pas. Je me prépare psychologiquement. Ah ouais ! Ok. Encore toi ? J'espère qu'il y en a au moins deux, tiens. Wow. On va se soigner quand même. Et on tape. Boum ! Bon, alors par contre, très très satisfaisant d'avoir cette arme-là qui, quand même, a des attaques chargées qui font rêver. Enfin, les attaques chargées. Des attaques sautées, pardon. J'en perds mes mots. Je n'ai pas réussi à esquiver en arrière, mais ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas pris. On aurait pu croire, mais je ne l'ai pas pris. Allez, Amène, Amène Moza en deuxième. Ah, terrible. Non ! Je l'avais ! Je l'avais ! Voilà, c'est bon. J'aurais peut-être dû taper classiquement, mais ce n'est pas grave. C'est passé tout ça pour une petite graine dorée, quand même. Et la perle de cueilleur de muguet. Ah, il y a quand même un trésor aussi en jeu. On va regarder ce que c'est. Bon, c'était un petit donjon, somme toute, assez surprenant, plutôt cool. La morte-fleur, évidemment, qu'on était venu chercher, d'où le signal qui s'était activé. Il faudra que j'y retourne, d'ailleurs, quand même, parce que là, je dois en avoir quelques-unes. Peut-être pas assez, mais je commence à en avoir quelques-unes. Bon, on reprend un petit peu l'air et ça fait du bien. Par contre, là, c'est le moment de miser sur le fait de tomber sur un site de grâce rapidement, puisque je suis, finalement, bien embêté. Je n'ai rien de ce qu'il me faut pour me soigner. Donc, si jamais je crève, là, le trajet n'est pas très cool. Ce n'est pas si grave, mais ce n'est pas très cool. On va voir. Je vais essayer d'explorer dans cette direction. Et surtout, on va se débarrasser tout de suite de ceux qui sont là, puisque j'ai trop peur de me faire attaquer par les flammes. Je commence à m'habituer un petit peu au moveset. Ça va se faire petit à petit. De toute façon, c'est le temps d'eux. Il y a toujours un temps d'adaptation sur chaque changement d'arme. Ah, qui es-tu ? Tu n'es pas un boss, toi ? Parce que tu mériterais d'être un boss avec ce pattern de ouf. C'est Ivy de Soulcalibur, je connais. Mais tu n'es pas un boss, toi ? Mais attends, le pattern est trop cool et puis le visuel est incroyable. Ok. Et encore une fois, mon arme qui me dit que si sur les ennemis classiques, ça va le faire, sur des ennemis comme lui, là, ça promet quand même. Ah oui, il n'y a pas moyen d'endormir en plus, là. J'ai essayé de voir si le jeu, je pouvais l'arnaquer avec des petits dégâts de chute ou un truc comme ça. Ah oui, ça, c'est dommage, par contre. Ok. Bon, je pense qu'il y a moyen, quand même. Ah, erreur. Il faut vraiment que je rapprenne à jouer. C'est un autre jeu, là. Waouh, ok. Je peux essayer un truc. C'est quoi, ça ? Waouh, ok. Je découvre aussi un peu, parce que là, il y a des choses que je ne connais pas. Impressionnant. Il dirait que c'est un ennemi classique. Bien. Avec le petit, le petit effet de fin, là. Ah, j'ai récupéré sa tenue, par contre. Très cool. Bon, bah, écoutez. C'est le moment d'y aller, hein. On va la faire, cette route, ça va être cool. Mais c'est le moment d'y aller. Tellement, tellement le style, tellement la bonne idée. Attendez, je suis désolé, mais je suis obligé de regarder, là. Ce n'est pas possible. Ouais, d'accord. Donc là, il y a ça. Structure au sol, a priori, assez immense. Nous, on vise le dessus avec les géants. Il y a un château, quand même, sur le chemin. Et déjà, là, la structure a l'air assez fat. Bon, on va voir. Allez, je m'avance. Il faut vraiment que je la fasse, cette session, vidéo, contemplation, balade, exploration. Parce que vraiment, le jeu sans interface, juste en marchant, tout ça, là, il y a vraiment un truc à faire, quoi. Et imaginez, juste comme ça, quoi. Son interface sans rien, mais... C'est mille fois oui. Oh, merde ! Je l'ai vu. Alors, par contre, là, on ne va pas marcher, on va courir. Alors, je pourrais le faire à cheval, aussi, je pense. Mais à pied, c'est peut-être plus simple. Parce qu'au moins, à pied, j'ai des esquives. Le problème du cheval, c'est que... T'es obligé d'aller vite. Et t'as pas de roulade, en fait. Alors que là... Il y a la roulade, mais il faut encore la lancer. Mais il y a la roulade. Ah, attends, il se passe quoi, là ? Bien. Pas de petits secrets cachés, non. Joli. Bien visé. Donc, ces géants qui étaient à la base des ennemis très coriaces vont devenir des classiques, si je comprends bien, dans ce lieu. Pourquoi pas. Pouah, la porte ! Alors, par contre, attention, Elden Ring. Tu me promets une zone des géants, je veux que la zone soit géante. C'est pas le fou. Moi, je veux des bâtiments pour géants, quoi. Est-ce que je peux faire beaucoup de dégâts avec ça ? Et ils tombent. Est-ce que c'est toujours aussi efficace les coups critiques sur eux ? Ouais, ok, super. Bon, ça se passe bien. 200 000 runes à perdre. Alors ça, ça sent le traquenard à l'infini, par contre. On te voit arriver. Attends, 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 je suis trop lent, je suis trop lent. Attends-moi. Non. Là, bam. Ok. Allez, exceptionnellement, on va prendre le cheval parce que là, tout a l'air tellement grand. Ça me semble relativement nécessaire. Mais c'est rigolo aussi de se balader à pied dans le jeu. Ça permet d'avoir aussi un peu le rapport des dimensions. Qui me semble important quand même, vu l'effort de perspective qui est fait à chaque fois. Tiens, tiens, tiens. Comme on se retrouve. Et bizarrement, je ne suis pas surpris. Alors toi, on ne va pas te manquer parce que tu es la clé qui nous permettra peut-être d'avoir toutes les fins. Donc là, on ne se loupe pas. On ne va pas. Alors là, on va ouvrir très très grand la mémoire. Et se rappeler que ce fameux médaillon dont elle parle, c'est possiblement la moitié de médaillon qu'il nous manque pour aller au niveau de l'arbre sacré. Je refais le point sur l'inventaire très rapidement. Mais souvenez-vous que j'ai le médaillon secret de l'arbre sacré, partie droite. Et donc au nord, il y aurait éventuellement la partie gauche. Intéressant. On va garder ça très fort en tête. Et surtout, on va garder en tête qu'il faut que je sois sûr et certain de ne pas me louper sur sa quête à elle. Puisque sinon, je vais être absolument dégoûté. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça va, c'est assez grand pour moi. C'est ok, c'est validé. C'est tellement immense. Je trouve ça trop cool la colorimétrie. Parce qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de moins fun finalement en termes de visuel. Puisque bon, tu te dis montagne, neige, tout ça, ça peut être vite chiant. Mais justement, d'avoir apporté un petit peu de poésie avec ces arbres spectraux, je trouve ça très cool. Ah, ennemi, boss, ennemi classique. Pouah, la vache. Le roi des neiges, c'est moi ! Ah, j'ai tapé dans l'épée. Ah, c'était lui finalement. Bien. Ça commence à venir vraiment l'appréhension du rythme. On change de jeu, c'est intéressant. Parce que, ouais, vraiment, la partie esquive, elle est drastiquement modifiée, quoi. Attends, c'est quoi ça ? Ah non, j'ai cru que c'était un cavalier. Bon. À l'est ou à l'ouest, si on regarde la carte. Tout donne envie, évidemment. Il y a quand même ça. Pour voir Oslo de la requête du manoir du volcan. Le fort qui nous intéresse, c'est le fort qui est au nord. Sur la droite, si je poursuis, très certainement la montée, et puis la nouvelle carte. Donc, on va commencer par l'est. Peut-être une très grosse erreur, attention. Je peux... Je peux me planter. Et on passe par ici. Ah ! Un site de grâce, très bien. Et bah, allez. Ah tiens, c'est intéressant, ça. On peut utiliser la longue vue. Pour voir éventuellement s'il y a des choses... Ah oui. Imposantes. Donc, une tour de sorciers. Avec très certainement une énigme associée, avec sans doute trois tortues à choper qui sont accrochées sur une falaise et buggées en l'air. Ça, c'est bon, on connaît. Oh punaise ! Mais c'est la fameuse tour Jard, je sais pas comment on l'appelait, qu'on avait vue quand on était dans l'endroit Tornade, là. Qui est par là-bas, je sais plus exactement où. Au nord, très certainement. Alors, je pense pas qu'on le voit d'ici. J'essaie de regarder, mais on voit des petites choses, mais c'est pas ça. Mais oui, oui, très bien. Je reconnais exactement, finalement, la structure. Donc, on arrive, effectivement, au bout de quelque chose. Alors, je sais pas si c'est le bout du jeu, mais en tout cas, c'est le bout de quelque chose. C'est-à-dire que là, quand on aura grimpé toute cette structure et qu'on sera là-haut, on pourra dire, oui, bah là, on a vu un gros morceau, quoi. Donc, d'accord, très bien. Je m'attendais pas du tout, du tout à ça, et surtout pas à ça tout de suite. Nous, on va quand même continuer la direction nord, et on va continuer la direction pour le château. Je pense que ce sera le mieux, parce qu'à priori, je peux commencer par ça. Et même ce qu'on va faire, regardez. Je vais arrêter. On va aller sur le château, qui a l'air bien planqué, mine de rien. Là, le jeu fait exprès de pas nous le montrer. C'est très malin. Et puis derrière, on sait qu'on pourra revenir après, par là. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. C'est peut-être une connerie, mais j'ai envie d'y croire. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir ce moment d'alu où on fait, mais non ! Mais non ! Est-ce que ce sera encore une fois le château immense, bien planqué ? J'hésite à y aller tout de suite ou pas, sur la droite. J'ai envie de me garder quand même la surprise. Attendez, on va finir la boucle, qui me semble importante, avant d'avoir la perspective de la suite. Bon, je regarde. Oh, putain. Ah ouais, non. From Software. Le plaisir de faire plaisir. Kine Hearth 2. Le retour. Wouah, mais wouah, mais ils ont tellement pas le temps. Mais ils ont tellement pas le temps. C'est abusé. Petit bug, hein, des ombres. Oh là 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 là. Oh, j'aime tellement, mais j'aime tellement. Oula, c'est complètement planté au niveau du sol. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je vais tenter juste très rapidement de traverser le pont. Pour voir si ça donne lieu à quelque chose. Donc là-bas, c'est sûr et certain, c'est une zone de magie pour récupérer un magélite. Mais à chaque fois qu'on a eu affaire à une souche d'arbre monde mineur, même quand c'était dans ce genre de configuration-là, il y avait toujours quelque chose d'intéressant. Et bah voilà. Allez, ça fait longtemps. Alors, je vais veiller quand même, parce qu'on sait jamais. Ah oui, alors là, au niveau du rythme du combat, c'est parfait. Il va falloir bien réviser. Oh, mon salaud ! Oh, il m'a dégommé ! Allez. Hop. 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 Très bien. Je vais peut-être essayer de jouer un peu plus lentement. On va voir si ça passe. Ah, il n'est pas tombé. Il ouvre. Ah, lui, il est tombé. Attends. Ouf, ça va, c'était chaud. Et là, décale-toi. Décale-toi, 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 décale-toi. Ok. Bon. J'ai fait volontairement le coup, parce que, de toute façon, j'avais le bouclier qui allait disparaître. Et que là, en fait, je pense que je peux juste bourrer. Ce n'est pas forcément très propre, mais ceci dit, au moins, c'est efficace et garanti, quoi. C'est-à-dire que là, tu avances, tu fais ça. Esquive. Et tapez. Ouais, bon, alors là, c'était vigilant, parce que ces trucs-là, c'est toujours l'enfer. Allez, bim. Voilà. On n'en parle plus. Ouais, c'est difficile de faire ce combat proprement, puisqu'ils sont deux et pas synchronisés sur les attaques. Donc, avec une arme lourde, vu que tu as moins de frame pour esquiver, tout ça. Pas pratique. En tout cas, deux perles de cristal obtenues. Plutôt une bonne nouvelle. Et ouais, je pense que je vais essayer de passer avec ces lames, plutôt que de me buter sur le truc du marteau, parce que le marteau, il est cool, mais par contre, ouais, la possibilité d'esquiver met trop de temps à s'activer après avoir frappé. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent le jouer très très bien. Mais j'ai une part de moi qui me dit que c'est un build qui est fait pour quelqu'un qui peut de suite esquiver très vite et ce genre de choses-là. Ou alors qu'il peut tanker les dégâts, en gros. C'est-à-dire que c'est pas grave si tu te prends des coups, vu que de toute façon, tu tapes extrêmement fort. Et j'ai pas vraiment envie de jouer ce build où tu peux prendre des gros coups. Je préfère jouer un build où, bah ouais, tu esquives et tu peux avoir la réactivité, on va dire, qui sera récompensée. Donc, on va voir. Je reviens sur ces doubles lames. Et si vraiment, vraiment, ça me convient pas, bah dans ce cas-là, je forcerai pas plus que ça. Et puis, j'irai sur une arme un peu plus rapide, puisque j'ai eu le vrai coup de cœur sur la double lame qu'on a eu précédemment. Et puis, au pire, je reviendrai dessus. Voilà, c'est pas si grave. On vient de là. On a fait tout ça. Oh, oh, très joli. Très, très, très joli. C'est... Ouais, ça envoie. Ah non, on vient de là, mais je pense pas qu'on ait vu le château qui est au-dessus, là-ci. Je suis pas convaincu, hein. Donc, je pense que non, c'est quelque chose qu'on explorera plus tard. Il faudra y revenir, d'ailleurs. Ce... Ouais, ce fort me semble... Plutôt fort lointain. Alors. On a géré la partie arbre monde. Bon. On va faire le tour vite fait. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas des petits trucs dans ces ruines, hein. Parce que la ruine de l'observation céleste... Observatoire, pardon. Ça donne envie de croire. Il y a au moins un petit secret caché. Pourquoi pas un sol illusoire comme toujours... Ah, attends, c'est quoi, ça ? Ah, bah tiens. Oh, pour une... Hein ? Attends, il nous a parlé, je suis pas fou. Et attends, je reconnais. C'est la quête qui a été écrite par Yoko Taro. Vu la voix, on pourrait y croire, hein. Je pense qu'il va falloir se rappeler de ce personnage à un moment. Comment ça, ça fait une éternité ? Ah, attends, c'est quoi, ça ? C'est fermé par un seau. Ah ! Est-ce que ça veut dire qu'une fois la quête accomplie, je pourrais éventuellement passer par ici et récupérer une récompense ? Parce qu'il n'y a pas de porte à activer, hein, c'est... Non, 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 non. Juste la méduse. C'est intéressant, ça. Des restes de cendres dans lesquels demeure encore une âme. Cet esprit flottant illumine les environs. Constamment au bord des larmes, la méduse cherche son lointain foyer. Elle crachera vaillamment du poison sur les armes, machin, et tout ça. Il semblerait qu'elle se prénomme Aurélia. Un seau a été brisé, donc on a la pirouette délicate. Et surtout, on a la suite par là. La lame de pierre d'éclat primordiale. Ancienne lame de pierre d'éclat maculée de sang. Réduit le coût en PC des sorcelleries et des incantations, mais réduit les PV maximum. C'est très puissant encore une fois. Les sorciers de jadis ouvraient leur cœur en deux à l'aide de ce genre de lame afin de transférer leur âme dans une pierre d'éclat primordiale. Ce procédé leur coûtait la vie. L'objet est magnifique, soyez en passant. Bon, ok. Je pense que c'était le secret de cet endroit. Maintenant, nous allons pouvoir nous diriger pour de bon vers le château. C'est rigolo parce que là, on regarde en bas et on voit l'autre sur son bateau. Mais ouais, je pense que je vais garder en tête que les autres armures sont très cool, avec notamment les fouets et tout ça. Je garde la perspective de c'est possible. Peut-être qu'on y viendra, mais... Ah oui, zut ! Mais pour le moment, je vais continuer avec le set que j'avais défini puisque j'ai envie de faire cette étape vraiment avec ce build-là et ensuite, on rechangera si. Ça me fait délirer ce pattern quand même. Je ne sais pas qui chez From Software s'est dit un jour, « Tiens, on va faire un truc en bas ce bateau ! » Ah ouais, trop bien, dans l'eau ! Non, non, sur terre ! Ah d'accord ! Et du coup, il navigue comment ? Bah avec une trompette ! Ah d'accord, très bien ! Enfin, encore ! Ah ouais, ok, super ! Et puis après, derrière, les attaques, il fait quoi ? Bah en fait, il fait des coups de... Enfin, il tape avec la pagaie, il fait de la magie ? Non, non, il tape avec son bateau. Il fait des wheelies et après, il te... Il te tombe dessus. Ah ouais. Trop bonne idée. C'est validé. J'imagine la ré-U, quoi. Allez, au moins, il tombe. Et on récupère la morte-fleur et le clocher d'elfon qui a l'air d'être une autre arme, encore une fois, décidément. C'est Dark ! Un espadon conçu sur le modèle du sombre clocher d'elfon érigé pour guider les morts dans le monde des esprits. La lumière qu'il émet n'est pas sans rappeler celle de la grâce mais on raconte que seuls ceux qui sont morts au combat peuvent le voir. Et sinon, ça me fait brandir mon épée et l'imprénie de flamme spectrale qui permettent de faire des dégâts magiques ainsi qu'un douloureux effet de morsure de froid. Donc on peut l'équiper froid. Oh, elle a l'air bien, en fait, cette attaque-là. Ça a l'air chouette comme arme. Je tente de trouver un chemin logique mais j'ai l'impression que la logique, ce sera de tomber à un moment juste du haut d'une montagne. Ah, peut-être par là, tiens. Est-ce que j'ai déjà vu ça ? Non. Ouh, ça sent le secret, ça. Oh non, mais terrible ! Les funéraires de numéro. Il est de retour. Parfait. On va garder en tête que les dégâts, ça fait mal. On va garder en tête que les dégâts, ça fait mal. On va garder en tête que les dégâts, ça fait mal. On va garder en tête que les dégâts. 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 Oh il a tapé de loin Oh putain le salaud Bon On va tenter l'assiduité Et le sérieux Parce que là sans concentration je pense que j'y arriverai pas Donc on va faire l'arme lourde pour essayer de le faire tomber surtout Et puis La vigilance Avant tout Ah j'aurais pas dû taper Hop là dans le dos Voilà L'arme qui fait le taf Alors je pourrais me soigner mais là je vous avoue que c'est plus précieux pour moi de le taper A la relevé Ça là Oh comment ça il tombe pas je suis dégoûté Allez je vais me soigner Aïe ça a pas marché tiens Ouf Voilà D'où tu veux faire ton truc là Bim Et bim Allez je le termine Ouais c'était sûr bah c'est pas très grave Je pense que là normalement Je gagne Et ça termine Et ça termine Comment ça termine pas Ça termine voilà Bon Ok c'était temps d'axe Le combat était difficile Mais finalement bah là pour le coup je récupère un peu le skill à l'arme lourde Ça fait plaisir Il aura fallu quand même une vidéo complète Et une nuit hein Je vous le dis j'ai dormi en tout temps Parce que là Ouais je m'en sortais pas quoi Mais c'est vrai que c'est juste un rythme de jeu différent Et donc c'est une autre façon de jouer C'est une autre façon d'appréhender les esquives et tout ça Et je crois que juste J'ai perdu un peu le fil De cette façon de jouer Dans tout ce que j'ai fait à l'arme rapide On va le reprendre petit à petit J'y crois J'ai envie d'y croire honnêtement Parce que ça me plaît quand même plutôt pas mal Cette idée de De faire tomber Attends quoi Attends mais je vais pas encore me taper un dragon en plus de ça Là je vois les foudres Qui dit foudre dit dragon généralement Attends t'es sérieux là Mais non Non c'est juste l'entrée du château Alors on va aller là-haut déjà Vu la proximité j'imagine que Est-ce que je dois le faire tomber ? Ah je sais pas C'est pas très clair Parce que là Est-ce qu'il a les petits trucs aux pattes ? Oui il les a Allez on va le faire tomber Donc là on imagine qu'en venant de nuit Oula Il y a moyen D'invoquer quelque chose J'ai presque envie de le faire Pour être tout à fait sincère Ah Est-ce que ce serait la chute ? On dirait que oui Oula par contre attends Je vais tomber Je vais tomber Je vais tomber Je vais tomber vite Ok Tout ça Pourquoi ? Donc là Vu qu'il y avait la cloche Si je me souviens bien Ce qu'on m'a raconté C'était avec Ceux de la cloche Qu'on va pouvoir dupliquer Peut-être les souvenirs On va voir Je vais regarder ça Ouais donc là Tous les souvenirs sont disponibles Mais par contre Je sais pas forcément Quel objet pourrait m'intéresser Et d'ailleurs je crois même pas Qu'il y en ait Qu'il me manque Juste On va garder ça à l'esprit Et donc Lorsqu'il sera question Peut-être de faire un new game plus Bah je reviendrai au moins Pour dupliquer un des souvenirs Histoire de compléter Les équipements Alors là je viens de découvrir Un truc de ouf Mauvaise nouvelle Il n'y a pas forcément De boss optionnel Alors qu'il y a les éclairs Peut-être que c'est celui Qu'on venait de faire d'ailleurs Ça c'est très fort probable Puisque c'était quand même Un ennemi très complexe Et surtout qu'il y avait Tout du boss Que l'on pouvait éviter Bref Tout ça pour vous dire Que le secret On vient peut-être déjà de le faire Mais le truc que je viens de découvrir Qui est incroyable C'est que cette zone de nuit N'a pas de neige Donc on n'a pas la brume Donc ça veut dire Qu'on voit le ciel déjà De manière très distincte Ce qui est magnifique Faut quand même l'avouer Et puis La distance est permise C'est à dire que là La profondeur de champ On l'a Tel qu'on l'avait avant Donc si on regarde par exemple ici On voit très bien Ce qu'il se passe en bas Et on voit très bien Ce qu'il se passe à distance Avec notamment L'arbre monde Qui est juste Incroyable quoi Donc peut-être que la suite De la découverte De cet endroit On pourra la faire de nuit Je pense honnêtement Qu'on peut tomber Sur des secrets assez stylés Et notamment voir des choses Que l'on n'aurait peut-être Pas vu autrement Malheureusement pour vous On a bien baroudé aujourd'hui On s'est bien déplacé C'était très cool On a exploré beaucoup de choses On a fait quelques combats majeurs Et nous avons le fort Qui est juste devant nous Un fort que l'on va pouvoir visiter Qui va ressembler sans doute A Bastion Bon alors à celui Qu'on a fait dans le sud De la Nécrolimbe Mais ça Vous vous en doutez bien Ce sera pour le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada